Faut que je pose ça là, podcast, l'humane, téléphone, regardez ça un peu, magnifique, hé. Je vais vous expliquer. Euh, ok. Attendez, j'essaie de caler le téléphone déjà, déjà, ça sera déjà ici bien, il m'a le centré. Moi j'ai réussi à ouvrir la moitié du carter parce que j'ai réfléchi, la vis que j'ai pas réussi à enlever, j'ai toujours pas réussi à l'enlever en fait. Par contre, en fait, j'ai réfléchi, c'est que c'est la vis qui tient le... En gros, elle est restée sur le carter. Le carter, elle est venu, frère. Il est où le carter, il est là ? Je suis en train de l'enlever. En fait, j'ai réfléchi, je me fais chier avec cette bague-là, c'est la bague qui est dans le fond, qui tient le roulement. En fait, je lui ai mis un coup de clé, tu sais. Après, je voulais quand même l'enlever la vis, mais j'ai senti que là, la vis, de toute façon, elle ne voulait pas venir. Et j'ai dit, en vrai, cette vis, je n'ai pas obligé de l'enlever, tu vois. C'est juste pour nettoyer derrière ou quoi. Je ne sais pas pourquoi les gars, ils expliquent-moi dans les tutos. Et la dernière vis qui tient le... En plus, je crois que c'est la plus case-pipe. Tu vois, la vis qui est derrière, je n'ai pas réussi à enlever, tu vois. Mais en fait, ça ne t'empêche pas ton carter de venir, tu vois. Je t'explique, frère. Tu vois, la vis qui est dans le fond, je n'ai pas réussi à enlever. C'est qui tire la bague, l'espèce de bague, là. C'est la bague, là. C'est l'espèce de bague, frérot. Tu vois ce que je veux dire, là. La vis, là, de la bague, je n'ai pas réussi à enlever. J'ai enlevé toutes les vis de carter. Donc, en vrai, voilà. Je ne sais pas. Je vais avec moi. En tout cas, j'aurai un meilleur accès pour enlever la vis, déjà. Si tu as capté, c'est très bien. Si tu n'as rien, c'est pareil. Donc là, je te refais un coup. La vis de la bague, là. Bon, allez. Le carter, allez, n'est pas bon. Et là, logiquement, de l'autre côté, c'est pareil. De l'autre côté, logiquement, là, il n'est plus fixé. Je vais prendre un mot de fil bague. Je ne vais le fixer pas. Mais bon, tu as eu le bilot. On va le virer comme un vilain, le bilot. Ça, ça s'appelle le bilot, parce que ça vient de vilain. Non, vraiment, je pense qu'il vient tout de suite, là, mais je n'ai rien du tout. Je vais y mettre un petit coup de clé, on va voir. S'il vous plaît, frérot. Franchement, je n'ai même pas forcé. Après, je n'ai pas filmé, mais franchement, j'aurais filmé, ça n'a pas été... Enfin, si, c'était ouf, quand même, parce que la réaction, quand j'ai vu que ça s'ouvrait vraiment, mais c'est sûr, on allait faire un petit truc, mais ça va. Ce qui est le plus important, c'est que j'explique. J'explique que les gens ne puissent réparer leurs scouts. Que là, j'allais me faire chier sur une vis, qu'au final, je n'ai pas besoin de l'enlever. Et que bon, j'ai bien testé de l'enlever quand même, parce que c'est vrai que... Je pense que les mécanos, des fois, c'est par fierté de l'enlever cette vis. Enfin, pas par fierté, mais je vais dire, tu n'es pas obligé, obligé. Enfin, moi, j'étais un peu dans le truc où je me disais que je n'étais pas obligé, en vrai, mais j'avais un doute quand même. Mais je me disais, je ne suis vraiment pas obligé, parce que logiquement, la pièce, elle vient avec la bague. La bague, une fois que tu enlèves les autres bagues, les trucs... Je vais vous faire quand même l'autre partie. À un moment donné, ça va venir tranquille. Putain, par contre, là, pour aller chercher l'accroche, on va être intérêt à desserrer la vis. Parce que j'avais vraiment une bonne accroche. Quasiment un max, enfin un max. Puis là, je n'ai pas mon vent, on va être juste dans la gant. Enfin, là, je mettais un gant, je ne sais pas où il est. Non, attends. En fait, ouais, c'est ça, hein. Ressirer les vis de carter, ça, c'était plus important. Oh là, ça me gêne de ouf. Voilà, c'est là. T'as capté, frèrement. On va changer le vélo. Ici, t'es bien, t'es dans la pro. Tu es démonté en scooter pour tôt. Il faut que je me rappelle de tout comment j'ai tout à remonté. Il va falloir que je fasse ça tranquille. Je regarde des vidéos pour vérifier que je n'oublie pas une petite bague, un petit truc. Surtout que je vais peut-être retirer la pompe à l'huile, je ne sais pas. Ouais, je pense que je vais la retirer, c'est bien sûr. Je dis jugeur, mais c'est sûr. Ouais, tac, c'est bien, ça va bien. Ça va, je retire. Ouais, la pompe à l'huile, il faut que je la change. Non, il faut que je leur mette une neuve, mais peut-être que je la dégrippe ou je ne sais pas. Je vais le faire dans ma pompe à l'huile. Parce que là, ça par contre, il fallait le retirer, ça par contre, retirer l'écarter, ça c'était qu'il fallait, j'ai pris le temps de l'enlever parce que ça franchement, je ne sais pas si elle fonctionne encore. Bon, ça tourne encore, visiblement, ça tourne encore, mais bon, je ne sais pas. Ça va fonctionner de toute façon, je pense, mais je ne sais pas. Tu vois, je pense, c'est un bon nettoyage au minimum, mais je ne sais pas, tu vois, on va en mettre une, je crois, si tu quittes à la remettre, je ne sais pas. Déjà, ça sert, tu ne peux pas te mettre, tu as capté. Donc là, on va sortir un vélo, on va tourner, et tu vas avoir un vélo, frère. C'est mon copain. Allez, mon copain vélo. D'accord, si il faut que je sois bien pris. Et en plus, je ne suis pas sûr que... Sinon, c'est bon. Là, je suis... Ça, je ne serre pas fort. Je serre juste que ça... Peut-être un petit coup en plus, mais je veux dire, c'est pas... Ouais, un petit coup en plus quand même. Mais il faut le serrer, mais au minimum. Mais il faut le serrer quand même, je pense. Voilà. Il faut le serrer, mais pas fort. Et ça, par contre, il faut le serrer fort. Là, tu vas voir un vélo venir. Logiquement, je ne sais pas si tu es dans le bon angle, mais tu vas voir un vélo. Alors, ça me fait pareil, sauf que là, le bruit, j'espère qu'il n'y a pas un truc que j'ai oublié d'enlever. Où est-ce que tu as le faire, quoi ? Un eclipse ou je ne sais pas. Je ne suis pas en train de voir ce qu'il y avait derrière le bordel. Ça se trouve, il n'y a rien. De toute façon, en vrai, le vélo, il est planté. Même si le eclipse, il est planté. Là, je suis presque et que ça se ferme, de toute façon. Là, il faut que le vélo, il sorte. Il n'y a plus... Il ne faut plus lui donner le choix, lui. Tu le dégages et puis c'est tout, en fait. il était éclaté sa grand merde il faut que je retrouve le sens je vais regarder le sens attend je l'ai sorti comment je l'ai sorti comme ça logiquement je l'ai sorti comme ça je crois que je l'ai sorti comme ça ça veut dire en gros le petit bout fin de toute façon je vérifie sur internet le petit bout qui va en cône parce qu'il y a une clavette aussi le petit bout qui part en cône côté côté allumage du coup là bas c'est l'allumage je crois et là c'est carter de qui et là le gros côté côté carter ouais c'est ça là le pignon ouais parce qu'en fait le pignon après il vient engrainer l'étoile et tout donc là les côtés où il y a les étoiles côté carter et côté conique côté allumage de l'autre côté voilà un vélo frère j'ai jamais vu ça frère faut que tu captes ça frère faut que tu captes ça je vais me dire ça je suis en train de me faire chier sur des vis qui servent à rien regarde le truc le jeu qu'il avait frère après là il y avait un bout de pièce qui avait sauté il y avait une bague parce que là normalement il y a une bague là entre les deux trucs il y a une sorte de bac qui a sauté mais regarde le jeu qu'il avait le truc bah du coup là sur la bague c'était pas rattrapable enfin pas capté quoi un vélo frérot je te prévois toute la nuit poteau c'est le d'origine ça toute la taxe toute pour un max bon allez on va arrêter de parler de ce vélo il est vilain on est venu avec le roulement je suis sûr que le roulement je l'enlève à la main frère non je sais pas mais en tout cas le roulement je vais le laisser dessus pour l'instant de toute façon j'ai un arrache roulement du coup les amis je vais arrêter la vidéo là parce que là on vient de retirer un vélo frérot putain je vous ai pas fait visualiser le bon angle putain vous avez perdu Asis타�araf asis à toutes vis l'eau frérot j'aurai pas l'éteinte 1 Sous-titrage ST' 501